L'Asdiqah, salamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Marelle Bia. Pour ma part, je suis ravi et heureux comme toujours de vous retrouver. Cette brève et courte vidéo d'aujourd'hui vient vers vous pour vous relater ce qui est annoncé, chers amis, comme une mutation ou plutôt comme une mise à l'écart qui ne dit pas son nom. En effet, un conseiller des plus proches, oui, des plus proches de ce qui est appelé encore cette présidence algérienne, et ce conseiller est purement et simplement écarté de ce palais qu'on appelle El Mouradia, et ce conseiller est peut-être muté vers l'Europe de l'Est. Et ainsi, chers amis, pour les non-initiés en tout cas, ou plutôt les non-informés de ces deux sous-deux cartes concernant les hommes de l'ombre qui travaillent dans l'ombre, exerçant dans certaines chômières, chômières du pouvoir algérien, il s'agit nommément d'un certain Abd al-Hafid Al-Ahum. Abd al-Hafid Al-Ahum est le plus anti-marocain des conseillers de son président athée, et il est éloigné, bizarrement, il est éloigné des murs d'El Mouradia pour se faire nommer, oui, se faire nommer ambassadeur en Europe de l'Est. Ce conseiller du président algérien, de ce président athée, en tout cas, qui se considère toujours ainsi, ce conseiller, ce Abd al-Hafid Al-Ahum, il était chargé des relations extérieures, mais désormais il devra quitter dans les prochains jours les murs de ce palais présidentiel à Al-Ahum pour rejoindre une ambassade en Europe de l'Est. Abd al-Hafid Al-Ahum est connu, oui, il est connu pour avoir été l'un des conseillers les plus anti-marocains de l'entourage de cette présidence algérienne. Oui, c'est un ancien député du FLN, du Front de Libération Nationale. Donc, c'est un député, il était député de 1982 à 1987. Et il a joué, effectivement, un rôle important dans le développement du sentiment anti-marocain au sein du serail algérien. Donc, il a joué sur ses cartes. Et il fait partie, il fait partie de ses conseillers multiples et divers qui ont convaincu son athée de président, lui, oui, en tant que conseiller, à adopter une politique, une politique hostile au Maroc et offensive à l'encontre de Rabat et au nom de ce qui est nommé et appelé à qui veut le savoir la protection, soi-disant, de la souveraineté nationale. Une politique hostile, hostile au Maroc et offensive contre, soi-disant, les menaces géopolitiques formulées par ce qui est qualifié à Alger entre guillemets de lobbies marocains dans la région de cette Afrique du Nord et même, même au niveau du Sahel. Et selon mes informations, oui, plusieurs nouvelles, ce Abdelhafid Alamoum devra occuper prochainement les fonctions d'ambassadeurs d'Algérie soit à Budapest, donc en Hongrie ou encore à Bucarest, en Roumanie. Mais pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été rendue publique à ce sujet. Cependant, le départ de ce Abdelhafid Alamoum de la présidence algérienne est définitivement acté et s'explique par l'implication de ce conseiller dans divers scandales, oui, dans plusieurs scandales d'abus de pouvoir, d'ingérence, intempestif dans des dossiers très délicats de l'État algérien. Eh bien, Abdelhafid Alamoum a largement abusé de son amitié et surtout de sa proximité avec son athée pour influencer la nomination de plusieurs hauts commis de l'État ainsi que de nombreux dossiers qui lui ont été confiés à l'image de l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt ayant ravagé la cabillée, rappelons-le, en août 2021. Tous ces importants dossiers ont été expéditivement bâclés, suscitant ainsi véritablement un mécontentement sans précédent au palais présidentiel d'Almourga, paraît-il, paraît-il. Donc, chers amis, il faut également savoir et signaler aussi que ce conseiller Abdelhafid Alamoum n'est autre que le petit frère d'un autre Alamoum, Alamoum Abdelmajid. Et ce Abdelmajid Alamoum, qui est-il ? C'est un autre poids lourd du régime algérien qui a été secrétaire général de la présidence algérienne à la fin des années 70 ainsi qu'ambassadeur ambassadeur d'Algérie, vous savez où ? Eh bien à Rabat. Au début des années 90. Quant au petit frangin pour revenir à lui, puisqu'il s'agit de lui dans cette vidéo, Abdelhafid Alamoum, il doit essentiellement son ascension fulgurante au plus haut sommet du pouvoir algérien. Eh bien, au côté de cette athée, de cette athée et grâce, bien évidemment, à son grand frère Abdelmanger, dont le nom suffit pour lui servir de faire valoir, pour ne pas dire de carte de visite, tout simplement. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur cette information toute relative à la mutation ou d'une mise à l'écart qui ne dit pas son nom de ce proche de cet athée algérien que prend fin cette courte séquence en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver avec plaisir pour vous relater d'autres thèmes, espérons plus réjouissants que celle-ci. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais ne nous oubliez pas en nous aidant, en nous aidant mutuellement, bien sûr, et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. N'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir chers amis, à la prochaine fois et à bientôt. et à bientôt dans la prochaine fois dans la prochaine fois dans la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada